Chapitre XV En quittant l'hôpital, Rao, Hotman et moi, nous ne sûmes quelle route prendre pour regagner notre cantonnement. Nous n'avions pas eu la présence d'esprit de mémoriser des repères à l'allée, et nous ignorions comment s'appelait l'endroit où se trouvait notre bataillon. Nous nous rabattîmes sur un poste de contrôle pour qu'on nous oriente. Le caporal de garde nous considéra avec une drôle d'expression sur son visage terreux. « Comment ça ? Vous ne savez pas comment retourner dans votre unité. Même une bourrique sait où se trouve son écurie. » « C'est une fabrique en ruine, » essaya de lui expliquer Hotman. Le caporal de garde saisit son pantalon par la ceinture et le remonta d'un coup sec par-dessus son nombril en tapant furieusement le sol du pied. « Est-ce que j'ai l'air d'un blaireau ? » « Non, chef. Pourquoi tu me parles de fabrique quand moi je parle d'écurie ? » « Parce qu'on est stationné dans une fabrique, chef, et on ne sait pas où elle se trouve. On est venu rendre visite à un blessé, mais le camion est reparti sans nous. » Le caporal de garde nous dévisagea pendant une minute, puis il cracha sur le côté et nous chassa d'une main blasée. « N'avez qu'à vous débrouiller. Je ne veux pas vous voir traîner dans le coin. Votre tronche me donne le tournis. » Nous prîmes une direction au hasard, en espérant tomber sur des soldats ou un camionneur susceptible de nous venir en aide. Aucun des rares véhicules croisés ne daigna s'arrêter. Rao crut reconnaître une colline. Nous le suivîmes jusqu'au sommet d'une crête. Devant nous, une plaine blonde s'étalait à perte de vue, sans un cantonnement à l'horizon. Nous rebroussâmes chemin jusqu'à la route bitumée, revîmes sur nos pas, lorsque nous nous aperçûmes que ce n'était pas non plus la bonne direction. Le soleil déclinait. Il nous fallait atteindre notre compagnie avant la tombée de la nuit. Il arrivait souvent que des sentinelles ouvrent le feu sur des amis imprudents. Un de nos sous-offres avait été grièvement blessé en revenant d'une bute derrière laquelle il était allé se soulager. La sentinelle lui avait tiré dessus sans sommation. Nous avions tourné en rond des heures durant. Ce que nous redoutions nous rattrapa. La nuit nous surprit dans un talveg, accrapahuté sur le talus. Nous coupâmes à travers champ. Un chien se mit à avoyer dans le noir. Une lumière s'alluma à la fenêtre d'une ferme. « Qui va là ? » cria une voix d'homme. « C'est que nous, » lui répondit Oudman. « C'est qui, vous ? » « Les Turcos. Vous êtes des Français ou des Allemands ? » « Français, monsieur. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes des Français ? » « Ils te disent qu'ils sont des nôtres et qu'ils se sont perdus. » Intervint une voix de femme. « Ouvre voir ce qu'ils veulent. Mais, maman, » dit une autre voix de femme, « c'est peut-être des Allemands. » « Tu crois qu'ils demanderaient la permission s'ils étaient ces brutalement ? » « Ouvre-leur, Bertrand. Faut pas les laisser dehors. » Des gonds grincèrent brudemment. Une lanterne se tendit à travers l'entrebaillement de la porte. « Si vous tirez, je lâche les chiens. » Et s'approcha de nous. Elle promena la lumière sur nos visages. « C'est pas des Allemands. » Elle nous fit entrer dans une grande pièce meublée de bouts de misère et de vieillerie. L'homme, grand et maigre, recula jusqu'à une jeune femme en retrait dans l'embrasure d'une chambre. Il se tint sur ses gardes, ses énormes points de paysans prêts à nous tomber dessus si les choses se présentaient mal. La jeune femme se serra frileusement dans un châle délavé, le visage blême. Du honte de ne savoir ni lui dire des mots rassurants, ni lui sourire de façon à la baiser. « Prenez une chaise, mes enfants, » dit la vieille femme. « On n'a pas grand-chose, mais il reste un peu de soupe dans le chaudron si vous avez faim. » « Huguette, apporte-leur à manger. » « On cherche juste notre unité, madame, » lui dit Oudman. « Pourquoi ils disent rien, les deux autres ? » « Sans qu'il homme, méfiant. » « Il parle pas français. » « Comment ça se fait que toi tu parles français ? » « J'ai grandi dans le hara d'un colon, monsieur. » « Ça se trouve où ton patelin ? » « On a pris le bateau pour venir ici, monsieur. » « Si tes camarades y parlent pas notre langue, ils font comment pour communiquer avec les autres ? » « Rao se pencha sur Oudman. » « Tu crois que la fille est célibataire ? » « Qu'est-ce qu'il marmotte, ton copain ? » « J'aime pas qu'il te chuchote dans l'oreille, la main sur la bouche. » « C'est rien, monsieur. » « Mon ami veut savoir si on ne vous dérange pas. » « Faut qu'il arrête de chuchoter, ton copain. » « Nous menaça le vieil homme. » « C'est pas poli de causer comme ça. » « D'abord, on pige rien à votre jargon. » « En plus, ça me met mal à l'aise. » « Tiens-toi tranquille. » « Dis-je à Rao avec suffisamment d'autorité pour le remettre à sa place. » Rao leva les mains pour s'excuser. « Dites-vous trois, vous ne seriez pas des déserteurs des fois. » « Grommela le monsieur. » « Il y a des choses dans vos manières qui ne sont pas catholiques. » « Arrête avec ton interrogatoire, Bertrand. » « Les sommes mal à la vieille dame. » « Tu ne vois pas qu'ils sont fatigués ? » « Non, monsieur. On n'est pas des déserteurs. » « Nous appartenons au deuxième régiment de tirailleurs. » « Et un tirailleur ne fuit jamais devant l'ennemi. » L'atmosphère se détendit un peu. La jeune femme nous apporta de la soupe. L'homme consentit à se joindre à nous. Il dit, conciliant, « Il y en a eu des bataillons dans le secteur, mais ils sont partis plus à l'est. » « Vous vous êtes perdus comment ? » « On est allés rendre visite à un blessé. » « Le camion est reparti sans nous. » « On ne connaît pas bien la région. » « Mais t'avis que vous n'êtes pas au bon endroit. » « Il n'y a pas de caserne par ici. » « Les convois sont allés vers l'est. » « Et vous êtes au nord de Pamprez. » « Il y a peut-être une garnison à Pamprez. » « Je ne peux pas vous dire. » « Ça fait des mois que je n'ai pas quitté la ferme. » « Ça va durer longtemps, la guerre. » « Comment veux-tu qu'ils le sachent ? » « L'apostrophe à la vieille femme. » « Ils sont bien placés pour avoir une idée, non ? » « C'est aux officiers qu'il faudra demander. » « Si je comprends bien, on ne peut plus poser de questions sous ce toit. » « Tu les ennuis avec tes questions. » « Voilà. » « Laisse-les reprendre leur souffle. » « C'est trop de demander. » « Mangez, mangez, mes enfants. » « Faites pas attention à lui. » « Gett, va voir si tu trouves quelque chose dans la souillarde. » « Il reste juste une portion de la tarte d'hier. » « C'est ma part, » grogna le vieil homme. « Je l'ai mis de côté pour quand j'aurai un creux. » « C'est pas bon pour mon ulcère si j'ai le ventre vide, » « qu'il a recommandé le docteur. » « Apporte-leur la tarte, Gett. » « Je ferai quoi quand mon ulcère se réveillera ? » « Il se réveillera pas. » trancha la vieille femme. Gett nous apporta le morceau de tarte. « Hotman nous fit signe de ne pas y toucher. » « Pourquoi ? » murmura Rao. « Il y a du cochon dedans. » « C'est la ration du vieux, et il y tient. » « Et puis arrêtons de parler arabe. » « Le monsieur, il est pas tranquille quand il ne saisit pas ce qu'on raconte. » La vieille femme s'assit au coin de la table. Elle nous regarda manger en silence, puis... En se triturant les doigts qu'elle avait noueux et rugueux, elle soupira. La guerre n'apporte rien de bon. Ni aux bêtes, ni aux hommes. C'est que du malheur et ça n'a pas de sens. Mon gendre, le mari à Huguette, est parti au front et il n'est pas revenu à ce jour. Il n'a plus donné de ses nouvelles. On voudrait bien savoir ce qui lui est arrivé, mais on a la ferme à entretenir et les temps sont durs. Huguette, elle ne peut pas les demander. Elle a le petit à garder et Bertrand y confond tout. Vous venez de quel pays ? L'Algérie, madame. C'est loin ? Mon ami, trois jours en bateau, madame. Et c'est comment votre pays ? C'est bien. Bien comment ? C'est comme la France, sauf qu'il n'y a pas de grande rivière et il ne pleut pas tout le temps comme chez vous. Là-bas aussi, les temps sont durs. Depuis avant que mon père soit né, et bien plus avant encore. Tu ne peux pas nous traduire ce qu'elle raconte, la madame ? S'énerva Rao. Il veut quoi ton compagnon ? S'enquille Bertrand, interpellé par l'agacement du Bédouin. Il dit qu'il a mal au pied, monsieur. On a la grange, nous propose à la mer. Vous pouvez y passer la nuit si vous n'êtes pas pressé. T'es d'accord, chef. Elle dit qu'on peut attendre le matin dans la grange. Ne me fais pas passer pour un sauvage, hautemane. Je comprends ce qu'elle dit. Ce n'est pas la question, chef. On dort chez eux ou bien on poursuit notre route. On n'a pas le choix. On voit plus clair le jour. Il dit quoi, chef ? Demanda Bertrand. Et si tu allais te coucher ? Le temps sale à vieille femme. Tu poses trop de questions à ces pauvres jeunes gens. Tu leur en poses autant que moi, si tu veux savoir, Germaine. Pourquoi c'est que toi qui as le droit de parler sous ce toit ? Je ne suis pas en train de les jeter dehors, t'es protégé. Tu leur cèdes ma part de tarder, je ne dis rien. Et quand j'essaie d'être gentil avec eux, t'es pas contente. T'es jamais contente, nom de nom. Et comme si tout ce que je fais, ils t'énervent. Nous dormîmes dans la grange. Au matin, la fermière nous offrit une tranche de pain noir. Son époux nous raccompagna jusqu'à une route carrossable, nous montra la direction de Pintrez et nous souhaita bonne chance. Nous escaladâmes une colline, puis nous coupâmes à travers champ. Au loin, sur la route, un convoi s'éloignait vers l'est. Un peu plus bas, sur notre gauche, il y avait un hameau. On voyait des paysans qui s'affairaient ça et là. Si j'ai bien compris, la fille, elle est célibataire. Relança Rao. Elle est mariée à un soldat. C'est pas ce que j'ai cru comprendre. Et qu'est-ce que tu as compris ? Que son mari n'a pas donné signe de vie, donc il est mort. Et la fille est veuve, donc, célibataire. Tu te fais des idées, c'est tout. C'est pas parce que je parle pas le français que je comprends rien de rien. Y'a des mots qui m'échappent, mais je devine de quoi il retourne. C'est dans ta tête que ça tourne pas rond, Rao. C'est pas bien de penser de travers des gens qui nous ont offert l'hospitalité. Je pense pas à mal. C'est juste par curiosité. La fille avait l'air tellement triste. Notre religion ne nous interdit pas d'épouser des chrétiennes. Et tu crois qu'elle voudrait de toi ? Pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'il me manque ? Du respect. Il te manque du respect. Cette brave famille nous a accueillis et hébergés. C'est pas le sujet, Hotman. Je parle de la fille. Pourquoi tu t'énerves ? Parce que tu putes la gueule de bon matin. Et puis ça me dégoûte ce genre d'arrière-pensée. Je tiens pas à perdre mon temps avec toi. On a la compagnie à retrouver avant qu'on nous porte déserteurs ou disparus. Pendant que les deux compères se chamaillaient, ni eux ni moi ne prêtaient attention aux bosquets qui se dressaient sur notre droite au sortir des champs. Tout avait l'air calme autour de nous. Des oiseaux pépillaient à l'ombre des feuillages. Des moucherons éseillaient par-dessus l'étouffe d'herbe. Un clapotis trahissait le ruisseau dans les fourrés. Bang ! Un coup de feu. Un seul. Nous nous jetâmes à terre. Un gamin jaillit d'un buisson et courut entre les arbres. Il disparut en une enjambée aussi furtive qu'un farfadet. Nous restâmes couchés à l'affût. Pas le moindre mouvement de vent. Pas le moindre bruit. Rao rempa jusqu'à une bosse de terre, regarda dans tous les sens, se leva, s'accroupit, se leva de nouveau. « C'est sûrement le gosse qui a tiré ! » déduisit-il. « Je ne vois personne d'autre. » Je me mis debout. Othman, lui, ne bougeait pas. Il était couché sur le flanc. Je lui dis qu'il n'y avait plus de danger et qu'il pouvait se relever. Il ne se releva pas. Je revins sur mes pas à me pencher sur lui. En le retournant, je bondis en arrière. Othman avait du sang entre les sourcils. Rao dévala à toute vitesse un sentier pour aller chercher du secours dans le hameau. « Garde-le éveillé ! » qu'il criait en dévalant le sentier. « Faut pas qu'il s'endorme ! » Rao avait bien vu qu'Othman était mort, sauf qu'il refusait de l'admettre. Moi aussi, je savais. Je savais qu'il n'y avait plus rien à faire. J'étais resté auprès du corps sans vie dans un total déni à attendre que mon baroudeur d'amis se réveille. J'ai terminé. – Sous-titrage FR 2021